Bonjour à toutes et à tous. Je reprends exactement là où j'en étais resté à la fin de ma précédente séance. Le terme phalasha est péjoratif en Éthiopie. Phalasha est un terme amarinia qui signifie vagabond ou sans terre. Il est donc préférable aujourd'hui d'employer le terme que les phalasha emploient pour se désigner eux-mêmes, à savoir bêta-esraël, maison d'Israël, ou esraélaoui, israélite. Les bêta-esraëls, une communauté de quelques 150 000 personnes, vivent aujourd'hui, pour l'immense majorité d'entre elles et d'entre eux, en Israël. Leur immigration a pris place entre 1977 et 1991, à la faveur de plusieurs ponts aériens organisés depuis l'Éthiopie ou depuis le Soudan voisin, où les bêta-esraëls s'étaient réfugiés pendant la grande famine de 1984-1985. Auparavant, les bêta-esraëls formaient des communautés essentiellement rurales, de diverses tailles, éparpillées dans quelques centaines de villages dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Les bêta-esraëls sont bien documentés depuis le XVIIe siècle. Ils apparaissent dans les sources, produites au sein du royaume chrétien d'Éthiopie, dépeintes sous le jour de communautés socialement marginales, privées de terre, confinées dans des métiers d'artisanat tels que forgerons et potières, à la fois craintes et méprisées, apparaissant occasionnellement en guerriers, soit comme ennemis, soit aux côtés des rois chrétiens. Avant le XVIIe siècle, les mentions des bêta-esraëls sont plus rares. Le plus ancien document se rapportant de façon sûre aux bêta-esraëls est la chronique d'un roi d'Éthiopie, Amdatséon, roi de 1314 à 1344, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure et la prochaine fois beaucoup plus longuement. Roi qui régna dans la première moitié du XIVe siècle, donc. Cette chronique royale, en langue gaise, évoque des Juifs, Ayhoud, en gaise, décrits comme d'anciens chrétiens ayant abandonné leur religion initiale pour se comporter de façon coupable, comme, je cite, « des Juifs crucificateurs ». Qu'en est-il avant cette date ? Comme on le sait, l'absence de preuves n'est pas la preuve d'une absence. Il a pu exister des communautés juives dans les montagnes d'Abyssinie depuis l'Antiquité. Le grand rabbinat d'Israël considère les bêta-esraëls comme les descendants de l'une des tribus perdues du peuple d'Israël, la tribu de Dan. L'orientaliste italien Ignacio Guidi avait émis l'hypothèse que des membres de la garnison militaire juive de l'île d'Éléphantine, à Assoin, en Haute-Égypte, qui est documentée par des papyrus du Vème siècle avant notre ère, avaient pu remonter le Nil et migrer jusqu'en Éthiopie. Il aurait pu également exister un judaïsme à Aksum dans les premiers siècles de notre ère, comme ce fut le cas en péninsule arabique ainsi que nous l'avons vu précédemment. Cette possible présence juive aurait pu exister côte à côte avec le christianisme d'Adoulis et d'Aksum, ou même fournir le substrat religieux sur lequel se serait développé le christianisme adoulitain et Aksumite. Si cette présence ancienne du judaïsme en Éthiopie était attestée, alors il ne serait pas illégitime d'enjamber un millénaire, voire deux, afin d'opérer la jonction chronologique avec la documentation la plus récente, celle qui remonte au XVe siècle. Même un historien sceptique, comme c'est mon cas, et rétif au raisonnement circulaire, comme c'est mon cas aussi, doit admettre la validité de semblables enjambements entre les plus récentes des survivances anciennes et les plus anciennes des attestations récentes. Car même en l'absence de documentation, des traits culturels peuvent se perpétuer. J'en prends pour exemple la chrétienté éthiopienne elle-même. L'inventaire de la documentation qui concerne l'Éthiopie chrétienne entre le VIIe et le XIIIe siècle, comme nous l'avons vu, est très maigre. Il se limite, cet inventaire, à un manuscrit éthiopien de la Bible datant du VIe siècle, des mentions très irrégulières figurant dans la chronique des patriarches coptes d'Égypte au sujet de l'envoi d'évêques en Éthiopie, quelques sources arabes pas très bien informées, quelques évangélières éthiopiens des XIIe et XIIIe siècles comportant, dans les marges ou sur les pages blanches, des actes royaux, de fondations d'églises ou de donations de terre à ces mêmes églises, et enfin quelques églises, bâtiments, attribuables à cette période et quelques inscriptions funéraires ou de dédicaces. Mais en dépit de ce maigre inventaire, il est évident que des institutions se sont transmises tout au long de cette période de VIIe siècle, sans rupture de continuité. Le monachisme, l'écriture éthiopique, le gaze comme langue liturgique, ou encore la copie de manuscrits. Dès lors, pourquoi n'en sera-t-il pas allé de même du judaïsme ? Et si l'on fait cette hypothèse qu'un judaïsme antique a pu se perpétuer jusqu'à sa résurgence dans la documentation au XVe siècle, alors Benjamin de Tudel au XIIe siècle nous fournirait quelque chose de précieux, une possible attestation indépendante, la seule, durant un millénaire de silence, se rapportant à des communautés juives d'Abyssinie qui défendaient farouchement leur existence. Compliquons un peu le problème. Les bêtas Israël, établies en Israël actuel, surtout les jeunes générations, parlent l'hébreu moderne, comme la majorité des Israéliennes et des Israéliens. Les plus vieilles générations établies en Israël, ainsi que les quelques milliers de bêtas Israëls restés en Éthiopie, parlent quant à eux la même langue sémitique que la majorité des Éthiopiens et des Éthiopiennes actuels, à savoir la marignia, la langue véhiculaire de l'Éthiopie contemporaine. Et leurs livres religieux étaient en gaise, comme dans le christianisme éthiopien. Nombre d'indices suggèrent cependant que les bêtas Israëls, il y a plusieurs siècles, parlaient généralement une autre langue appelée agao. Certaines prières des bêtas Israëls comportent aujourd'hui encore des mots ou des phrases en agao. Et certains bêtas Israëls en Éthiopie parlent toujours l'agao. Or l'agao, qui est une langue dite à ton, appartient à une famille linguistique complètement différente, le kouchitique, à laquelle appartiennent également d'autres langues de la corne de l'Afrique, par exemple l'oromo, parlé en Éthiopie, le somali, qui est la langue des Somaliens et de nombreux Éthiopiens vivant dans l'est du pays, ou encore le sao, dont j'ai émis l'hypothèse, vous vous en souvenez, qu'il était la langue parlée dans le royaume de Trogoditique, dans la plaine érythréenne, il y a 2000 ans. L'usage de la langue agao tend à s'amenuiser aujourd'hui, formant des poches linguistiques. Je les positionne sur la carte, dans lesquelles sont parlé des dialectes qui sont mutuellement compréhensibles, signe que l'ère linguistique agao était autrefois, il n'y a pas plus de quelques siècles, beaucoup plus vaste et surtout plus continue qu'aujourd'hui. Ces dialectes sont le biline, parlé dans l'ouest de l'érythrée, le quémante, parlé au nord du lac Tana, le lac qui, je le précise, est la source d'une île bleue, le principal contributeur d'une île d'Égypte. L'Aonji, parlé au sud du lac Tana, dans une région qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui l'Agao-Médère, littéralement le pays des agaos. Enfin, le Hamta, qui est parlé dans deux régions, le Ouag et le Lasta, du haut plateau central. Chose que vous avez peut-être déjà remarquée, hormis les bilines, les autres locuteurs et locutrices de la langue agaos, habitent des régions qui s'étendent en direction du sud depuis les piémonts du massif montagneux du Sémienne, qui, du haut de ses 4 500 mètres, surplombent de 2 000 mètres les hauts plateaux environnants. Nous avons déjà parlé du Sémienne. Rappelez-vous, pour l'auteur de l'inscription du trône d'Adoulis, quel qu'il soit, que j'ai raison ou tort concernant son identification, le Sémienne constituait l'horizon méridional ultime de la géographie de ses conquêtes. Le roi déclarait seulement avoir soumis toute une série de peuples dont le dernier étaient les Samennais, habitants du Sémienne. On pourrait donc voir le Sémienne comme une sorte de bastion naturel qui protégeait les agaos, dont certains, possiblement juifs, de conquêtes lancées depuis le nord. À ce point, il me faut redonner la parole à Cosmas pour nous apporter encore un autre élément, un élément que j'avais laissé de côté jusqu'à présent, mais qui prend soudainement une certaine importance. Dans un passage de sa topographie chrétienne que je n'ai pas encore examiné, Cosmas nous raconte ce qu'il sait des régions d'où provient l'or que les marchands grecs achètent à Adoulis ou à Aksum. L'or, nous dit-il, provient du pays de Sassou, pays qui, vous vous en souvenez, dans sa géographie mentale, était situé au sud d'Aksum, tout au bord du monde habité. Cosmas n'y est pas allé. Mais il nous raconte que tous les deux ans, le roi des Aksumites y envoie une expédition commerciale de plus de 500 hommes qui emportent des bœufs, du sel et du fer. L'expédition dure six mois, aller et retour. Arrivé dans la région orifère, je cite un passage confus que j'ai retraduit avec l'aide de ma collègue Nafisa Valiéva que je remercie, les marchands, citation, s'activent en chaque lieu de ce pays plus ou moins cinq jours, progressant et restant en affaires jusqu'à l'arrêt des affaires. Fin de citation. On comprend que les opérations commerciales sont donc itinérantes. En chaque lieu est établi un campement. Cosmas nous décrit le mécanisme commercial qui s'impose précise-t-il parce que les membres de l'expédition et les habitants parlent des langues différentes et qu'ils n'ont pas d'interprète. Au milieu du campement sont déposés des quartiers de viande, le sel et le métal. Les marchands s'éloignent, les habitants du lieu s'approchent à leur tour et déposent des pépites d'or, puis s'éloignent. Les marchands reviennent, puis s'éloignent de nouveau s'ils ne sont pas satisfaits. Les habitants reviennent et ajoutent éventuellement de l'or ou pas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les parties tombent d'accord par ajustement successif et sans interaction verbale sur le bon prix. Un semblable mécanisme qu'on appelle troc muet a souvent été dépeint à travers le monde et on peut être tenté d'y voir un motif littéraire du voyage plutôt qu'une réalité ethnographique. Mais dans le cas présent, et quelle que soit la forme du mécanisme commercial en jeu, j'y vois un fond de vérité. Car il fallait bien qu'Axum se procure d'une manière ou d'une autre de l'or, quelque part, ne serait-ce que pour son menayage. Cosmas ajoute deux informations qui nous intéressent. La première est que ces opérations commerciales itinérantes se déroulent dans la région où, nous dit-il, se trouve la source du fleuve Nile et qu'elles ont lieu avant les pluies torrentielles de l'hiver qui durent trois mois et qui correspond, dit-il, à notre été. Ces détails qui font vrai suggèrent que l'expédition quittait Axum vers janvier et que le séjour dans les régions orifères pouvait durer jusque vers mai de façon à être rentré à Axum au plus tard fin juin avant la saison des pluies sur les hauts plateaux. La deuxième information est que cette expédition est effectuée, je cite, par l'intermédiaire du gouverneur d'Agao. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit du même Agao que les communautés Agao dont j'ai parlé tout à l'heure. Où étaient situées précisément ces régions orifères ? Il y a eu à ce sujet beaucoup d'hypothèses émises par le savant russe Yuri Kobichanov et par d'autres, mais rien d'absolument concluant à ce jour. J'ai déjà expliqué dans une autre séance, dans une séance de mon cours d'il y a deux ans, que pour obtenir des conclusions solides au sujet de la chaîne de circulation de l'or, il faut une conjonction de données de différentes natures géologiques, ethnographiques, archéologiques et physico-chimiques qui, dans le cas présent, font défaut. Mais cela n'a pas d'importance car nous recueillons grâce à Cosmas des informations utiles qui nous permettent de dire que quelque part dans le bassin supérieur d'une île bleue, donc autour du lac Tana et dans une région dont les habitants parlaient d'autres langues que celle d'Axum et dont une partie au moins était soumise à un gouverneur d'Agao, se trouvaient les gisements orifères qui approvisionnaient Axum en nord. Nous en retirons un enseignement qui concerne Axum parce que le pays de Sassou est pour Cosmas l'ultime contrée des Éthiopiens. ici, c'est le sens politique du mot éthiopien et parce que toujours d'après lui c'est un gouverneur nommé par Axum peut-être gardien des marches sud du royaume qui confiait l'expédition biennale, on est fondé à penser que l'autorité d'Axum s'étendait au moins jusqu'au massif du Sémienne en pays à Gao. Cosmas ne parle pas de judaïsme il faut le noter mais à nouveau l'absence de preuves n'est pas la preuve d'une absence et par ailleurs la connexion qu'il nous permet d'établir entre Axum et le pays à Gao entre massif du Sémienne et l'Aktana région où habitaient les bêtas israëls à partir de leur entrée dans la documentation au 15e siècle nous laisse peut-être entrevoir le scénario d'une survivance du judaïsme dans cette région. Ce scénario serait le suivant. Au cours du millénaire à cheval sur le début de notre ère des juifs venus d'Egypte ou du Yémen ou d'ailleurs se seraient établis sur les hauts plateaux d'Ethiopie ou bien se seraient convertis sur place. Peut-être pour se mettre hors de portée d'Aksum ils auraient migré vers le sud. Ils se seraient entièrement assimilés à la population à Gao et auraient entièrement perdu l'usage de l'hébreu mais auraient conservé leur identité religieuse. D'un séjour à Aksum ou de relation avec Aksum ils auraient conservé des livres et une liturgie en gaise. Retranchés derrière le Sémienne ils auraient défendu leur indépendance durant des siècles et le récit de Benjamin en serait le témoignage. A la date où Benjamin écrit en 1173 c'est le royaume des Zagoué qui exerce l'hégémonie en Éthiopie. J'ai rappelé tout à l'heure le très maigre inventaire des sources de cette période mais en travaillant comme l'a fait Marie-Laure de Ra à partir des noms de terre figurant dans quelques chartes de rois Zagoué conservés dans des manuscrits on peut reconstituer un domaine s'étirant du Tigray oriental au nord jusqu'au Lasta au sud. Le Lasta est la région où se trouve le site exceptionnel de l'Alibela constitué d'un ensemble d'églises entièrement sculptées dans la roche et dont la réalisation est attribuée à un souverain Zagoué du nom justement de l'Alibela qui régna au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Quant à la documentation chrétienne disponible à partir du XVe siècle je l'ai dit c'est elle qui nous montre les falachas aux prises avec un royaume chrétien devenu à la fois plus méridional conquérant et pratiquant une politique d'agression anti-juive. L'historiographie a beaucoup évolué sur la question de la présence ancienne du judaïsme en Éthiopie. Entendez-moi bien personne ne peut contester la judaïté des bêtas Israël contemporains mais le consensus très largement partagé depuis les années 70 parmi les spécialistes académiques de l'Éthiopie mettent en avant un scénario selon lequel les bêtas Israël ne sont pas la continuation d'un judaïsme ancien mais le résultat d'une ethnogénèse c'est-à-dire la formation d'une identité. Selon ce scénario le christianisme fut introduit dans le pays Agao par des moines missionnaires venus du royaume chrétien selon un processus bien décrit dans d'autres régions d'Éthiopie par l'historien éthiopien Tadés et Amrath et par l'historienne française Marie-Laure de Ra à partir de la fin du XIIIe siècle lorsque apparaît la dynastie des Salomoniens le royaume chrétien occupe un domaine beaucoup plus méridional que ne l'était celui d'Axum dans l'Antiquité sous l'impulsion des premiers souverains salomoniens et tout particulièrement de Hamdatzéon ce roi du XIVe siècle dont j'ai dit que la chronique mentionne pour la première fois des juifs un mouvement d'abord d'évangélisation puis de conquête touche toutes les marches du royaume ce mouvement entraîne jusqu'au début du XVIe siècle une formidable expansion du christianisme et du pouvoir royal éthiopien c'est à ce moment là que les locuteurs et locutrices de l'Agao entrent dans la documentation éthiopienne comme des populations rétives à cette double influence certes soumises mais développant une identité spécifique les communautés des régions situées entre Tana et Sémienne auraient adopté du christianisme éthiopien ses livres et sa langue liturgique mais en versant exclusivement du côté de l'Ancien Testament y compris pour ce qui concerne les sacrifices et les rituels de purification géographiquement périphériques par rapport au cœur du pouvoir salomonien accusé de judaïsé et pour cette raison objet de discrimination sociale telle que la privation de droits fonciers et le confinement à des métiers d'artisanat considérés comme relevant de l'occulte ils auraient développé une identité et une dignité d'authentiques descendants du peuple d'Israël identifiés comme juifs au sein de la société chrétienne environnante ils le furent également par les juifs du Caire au 15e et 16e siècle qui rachetaient fréquemment des abachats juifs qui avaient été vendus comme esclaves toujours identifiés comme juifs par les voyageurs occidentaux du 18e siècle ceux-là même qui allaient chercher les sources du Nil ils furent la cible au 19e d'abord de missions protestantes visant à les convertir au christianisme ensuite de missions juives laïques et religieuses visant à les étudier et à réformer leurs pratiques dans le sens du judaïsme contemporain dans les termes de l'historien américain Stephen Kaplan grand spécialiste des bêtas Israël je le cite les bêtas Israël doivent être compris d'abord et avant tout comme un groupe ethnique éthiopien et leur ethnogénèse doit être datée du 14e au 16e siècle durant cette période une combinaison de facteurs politiques économiques religieux et sociaux a conduit à l'émergence d'un groupe connu des autres sous le nom de Falacha et s'appelant eux-mêmes les bêtas Israël fin de citation ce dernier scénario a pour lui deux faisceaux d'arguments puissants le premier faisceau d'arguments est celui qui pointe tous les caractères du judaïsme qui étaient absents de la culture des bêtas Israël avant l'effort contemporain de normatisation de leur pratique dans le sens du judaïsme moderne les bêtas Israël ne parlaient pas l'hébreu et ils n'avaient pas connaissance du Talmud ni des autres écrits du judaïsme rabbinique à ces indices absents s'ajoute le silence total il faut le dire des communautés juives extérieures au sujet de juifs en Éthiopie avant le 15e siècle et en effet comment expliquer que l'immense gisement documentaire de la Guénisa du Caire pourtant prolixe sur les présences juives du Maroc à l'Inde tout spécialement pour la période du 10e au 13e siècle ne contiennent pas une seule allusion au sujet de juifs éthiopiens le second faisceau d'arguments pointe le fait que tous les caractères culturels et religieux des bêtas Israël qui semblait accréditer avant l'effort contemporain de normatisation une pratique du judaïsme en Éthiopie trouvent une explication dans la culture éthiopienne et dans la religion chrétienne d'Éthiopie les termes qui sonnent comme de l'hébreu dans la langue des bêtas Israël sont en effet des termes qui appartiennent également aux autres langues sémitiques d'Éthiopie par exemple le terme kaen prêtre équivalent de l'hébreu koen est un terme amarinia qui provient d'un fond sémitique commun quant à la poignée de vrais emprunts hébreux ou plutôt araméens il y en a moins de dix qui existent dans le lexique gèze y compris le terme tabot en hébreu tevouta qui désigne l'arche et l'autel il remonte à l'époque d'Axum et des contacts avec des juifs ou des chrétiens de Palestine comme l'a montré récemment le philologue italien Pierluigi Piovanelli la Torah des bétois Israël qu'ils appelaient orit et d'où ils tiraient leurs prescriptions et leurs interdits était identique à l'Ancien Testament des chrétiens d'Éthiopie le shabbat pratiqué par les bétois Israël l'est aussi par les chrétiens d'Éthiopie la circoncision est pratiquée par toutes les sociétés d'Éthiopie et d'ailleurs au-delà la viande de porc n'est pas consommée par les chrétiens d'Éthiopie comme le rappelait déjà la profession de foi du roi Gelaudeos au milieu du XVIe siècle un écrit d'ailleurs destiné à se défendre de l'accusation de judaïsation lancée contre les Éthiopiens par les missionnaires jésuites portugais enfin la musique et les chants des bétois Israël étaient semblables à ceux des chrétiens comme l'a montré l'ethnomusicologue américaine K. Kaufman Chelemai Dès lors il nous faut nous demander si l'affirmation de Benjamin au sujet de Juifs qui habiteraient dans les montagnes de l'Inde sur la terre ferme n'est pas tout simplement le résultat d'une confusion avec le royaume chrétien d'Éthiopie lui-même Les ressemblances culturelles linguistiques et religieuses entre la société chrétienne d'Éthiopie et le judaïsme sont connues depuis le XVIe siècle et ont fait l'objet de longs inventaires de la part de chercheurs mais elles demeurent précisément des ressemblances qui s'expliquent à la fois par un fond culturel et linguistique commun remontant à des millénaires et par un caractère historique tout à fait particulier de la chrétienté éthiopienne à savoir l'imitation d'Israël Les réformes religieuses d'un souverain chrétien d'Éthiopie du milieu du XVe siècle lui-même théologien Zahra Jacob roi de 1434 et 1468 ont forgé nombre de ces ressemblances c'est à Zahra Jacob que l'on doit notamment l'institution canonique du double sabbat celui du dimanche familier aux chrétiens et celui du samedi que pratiquaient les hébreux de l'Ancien Testament c'est encore à Zahra Jacob parmi beaucoup d'autres réformes c'est encore Zahra Jacob qui institue ou réinstitue le sacre des rois d'Éthiopie à Aksum réintroduisant les rituels de la royauté hébraïque or comme l'a exprimé l'orientaliste français Maxime Rodinson ces réformes s'inscrivent dans je cite un effort pour une christianisation plus profonde de l'Éthiopie fin de citation une christianisation qui va de pair et il n'y a pas de paradoxe avec des tentatives d'éradication aussi bien des judaïsants que des adeptes de pratiques jugées idolâtres le christianisme que promeuvent ce souverain et ses successeurs se veut en effet à la fois totalement fidèle au précepte du Nouveau Testament et totalement respectueux de ceux de l'Ancien les chrétiens d'Éthiopie estiment en effet que l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël n'a pas été périmé par la venue du Christ et l'institution de la nouvelle alliance plusieurs des caractères imprimés au christianisme éthiopien par les réformes de Zara Jacob étaient déjà présents dans l'idéologie politique de la monarchie chrétienne éthiopienne cela n'est nulle part plus visible que dans l'ouvrage éthiopien intitulé le Kebrenegust la gloire des rois en guèse cet ouvrage relate l'histoire de la rencontre entre le roi hébreu Salomon et la reine de Saba une rencontre qui figure dans l'Ancien Testament premier livre des rois chapitre 10 dans le Kebrenegust la reine de Saba s'appelle Maqueda elle est considérée comme une reine venue non pas de la péninsule arabique mais du sud un sud interprété comme étant équivalent à l'Éthiopie sud se disant Azeb en guèse je suppose que ce mot fournissait pour les rédacteurs du Kebrenegust une étymologie acceptable du nom de Saba rencontré dans la Bible selon ce récit Salomon et la reine du sud Neugusta Azeb ont une rencontre charnelle à la suite d'un stratagème mis en place par la reine d'Éthiopie la reine du sud retourne ensuite dans son pays donne naissance à un fils appelé Bainalékem le fils du sage à l'âge adulte ce fils éthiopien de Salomon rend visite à son père et séjourne quelque temps à Jérusalem où il devient le fils favori du roi hébreu lorsque Bainalékem retourne dans son pays il est accompagné de tous les fils aînés des familles d'Israël et ils emportent avec eux l'arche d'alliance c'est-à-dire le coffre contenant les tables de la loi arche d'alliance qui depuis lors serait restée en Éthiopie la reine du sud alors abdique au profit de son fils et institue un principe de succession en ligne masculine ce récit peut être lu comme un roman national donnant aux Éthiopiens et aux Éthiopiennes une généalogie qui fait d'eux le peuple d'Israël vrai un peuple d'Israël en quelque sorte plus vrai que les juifs parce que les Éthiopiens ont accepté plus tard la nouvelle alliance que les juifs eux n'ont pas reconnu le Cabre-Nagost a servi l'idéologie politique de la dynastie qui arrive au pouvoir à la fin du XIIIe siècle celle qui justement s'autoproclament dynastie salomonienne c'est-à-dire descendante de Salomon ce texte fait son apparition en guèse au XIVe siècle avec les Salomoniens est-ce une composition ex nihilo ? c'est possible mais le colophon du manuscrit c'est-à-dire la note finale qui donne des informations sur l'origine du texte indique que le récit a été traduit en anglaise en Éthiopie à la cour épiscopale d'après une version arabe elle-même traduite du copte il y aurait donc là l'indice possible d'une translation d'un texte depuis le patriarcat copte d'Égypte vers l'Éthiopie peut-il s'agir d'un artifice littéraire ? c'est également possible l'histoire du Cabre-Nagost est un sujet passionnant et très débattu entre les spécialistes ma collègue Marie-Laure Dora a cependant réuni les preuves indiscutables que les principaux éléments constitutifs du récit salomonien circulaient déjà sous la dynastie antérieure à celle des salomoniens à savoir sous les Agoués au XIe XIIe et XIIIe siècle les Agoués se considéraient déjà de descendances israélites on peut remonter plus loin encore le numismate autrichien Wolfgang Hahn a montré que les souverains chrétiens d'Axum avaient déjà tendance à emprunter des noms issus de l'Ancien Testament à l'instar de Noé Israël Joël ou encore bien sûr Caleb et vous vous souvenez que j'ai moi-même montré dans ce cours qu'elle ressort avait présidé à la prise du nom de Caleb par le roi El-Hatzba avant d'entreprendre une expédition au Yémen nous n'avons certes pas d'indice que les rois d'Axum se considéraient comme israélites mais à coup sûr ils pratiquaient déjà l'imitation d'Israël c'est peut-être un écho de cette idéologie politique qui se construit en Éthiopie à travers plusieurs dynasties qui serait parvenue à l'oreille de Benjamin à la fin du XIIe siècle en tout cas les chrétiens d'Éthiopie n'étaient pas les seuls à croire à leur idéologie politique nous savons en effet qu'au siège du patriarche copte d'Égypte le pape de l'église d'Éthiopie et des autres églises monophysites il était accepté comme une évidence au plus tard au tout début du XIIIe siècle que les chrétiens d'Éthiopie étaient les dépositaires authentiques de l'arche d'Alliance le patriarcat copte était alors au caire que j'ai supposé être le lieu d'origine des informations collectées par Benjamin au sujet de la corne de l'Afrique en somme les ouïdires chrétiens et les ouïdires juifs du caire se conjuguaient peut-être pour confirmer à Benjamin la présence de juifs puissants dans les montagnes abyssiniennes de l'Inde en l'année 690 du calendrier musulman Marco Polo entreprend son retour de la Chine à la Perse par la voie maritime quelque part dans la mer d'Arabie remontant vers le nord il entend parler sans doute de la bouche de marchands musulmans persans ou arabes ou peut-être de marchands hindouistes des régions qui bordent à l'ouest l'océan indien c'est ainsi que je me représente la façon dont Marco a appris ce qu'il nous transmet au sujet de ces régions si c'est autrement qu'il l'a appris cela n'a de toute façon aucune incidence sur mon récit la chose importante à retenir est que ce que Marco nous transmet est un savoir qu'il a reçu comme Benjamin un siècle plus tôt Marco arrive de Chine il vient de longer ce qu'il appelle dans son récit l'Inde mineure ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie du Sud et l'Inde grègneur ou majeur c'est-à-dire la côte ouest de l'Inde actuelle et le Pakistan à sa gauche se déploie donc un univers commercial qu'il ne fait que frôler le bassin de l'océan indien qui contient d'après lui des milliers d'îles 12 700 pour être précis des îles toutes habitées toutes connues et fréquentées par des marchands qu'il appelle sarrasins c'est-à-dire musulmans et d'autres qui viennent de la région indienne du Malabar donc sans doute des hindous il y a d'abord deux îles l'une dite mâle l'autre femelle la population est chrétienne nous dit Marco mais elle a cette curieuse habitude de se répartir entre les deux îles selon son sexe les hommes visitent les femmes une fois par an pour un séjour de trois mois les femmes élèvent les enfants les garçons vivent avec leur mère jusqu'à l'âge de 14 ans il s'agit d'une version de la fable des Amazones qu'il n'est pas utile de chercher à situer de façon précise sur la carte tout se passe ici comme si ces deux îles l'île mâle et l'île femelle faisaient office à la fois de portes d'entrée et d'écrans devant le monde insulaire de l'océan indien occidental vient ensuite l'île de Squara dans laquelle on reconnaît Socotra l'île dioscoride des auteurs antiques située dans le prolongement de la corne de l'Afrique au large du Yémen auquel elle appartient aujourd'hui là aussi nous dit Marco les habitants sont chrétiens ce qui est vrai une communauté nestorienne la même obédience que Cosmas a vécu à Socotra jusqu'au 17ème siècle Cosmas indiquait d'ailleurs bien qu'il n'ait pas fait escale à Socotra que ses habitants parlaient grec et que leur évêque était nommé par le patriarcat de Perse Marco nous dit quant à lui que les chrétiens de Socotra sont dépendants d'un patriarche qui réside à Bagdad les habitants de Socotra sont des enchanteurs nous dit Marco qui peuvent faire souffler des vents contraires aux navires et même lever des tempêtes et provoquer des naufrages dont ils profitent vient ensuite en direction du sud l'île de Madagascar de très nombreux navires viennent dans cet endroit on s'y procure davantage d'ivoire que n'importe où ailleurs les habitants sont musulmans ils mangent de la viande de chameau ils sont gouvernés par quatre hommes que la rédaction française du récit de Marco appelle des vieillards la rédaction toscane des évêques la rédaction franco-vénitienne des échecs ici la rédaction franco-vénitienne est clairement la plus proche de l'information transmise par Marco car on reconnaît dans le terme échec le mot arabe escher qui désigne un chef un ancien un homme respecté il s'agit d'une allusion au système de gouvernement non pas de Madagascar mais de Mogadisho en Somalie actuelle où le pouvoir était exercé par les chefs des principaux lignages les autres informations commerciales naturalistes ou encore alimentaires contenues dans le récit se rapportent également à Mogadisho et il n'y a de toute façon ni éléphants ni chameaux à Madagascar et pourtant quelques informations géographiques se rapportent bel et bien à la vraie île de Madagascar d'abord son caractère insulaire Mogadisho n'est pas une île sa taille Marco nous dit que c'est l'une des plus grandes îles du monde ou encore le fait nous dit-il que les marins musulmans ne s'aventurent pas davantage au sud en raison de courants contraires qui les empêcheraient de remonter vers le nord il s'agit d'un phénomène bien connu de la géographie maritime qui est le courant des aiguilles dans le chenal entre Madagascar et le continent africain bref et cela a été compris depuis longtemps Marco aurait tout simplement confondu les informations au sujet de deux endroits très différents la cité-état de Mogadisho en actuelle Somalie et l'île de Madagascar mais plutôt que de confusion je préfère pour ma part comme je l'ai fait dans le rhinocéros d'or montrer la cohérence de cette partie du récit de Marco Polo cohérence en effet dans la géographie mentale de l'auteur une géographie qui réunit avec Mogadisho au nord et Madagascar au sud les deux extrémités du domaine commercial de l'océan indien occidental cette cohérence cette cohérence nous permet de comprendre que le chapitre suivant de l'ouvrage de Marco consacré à Zankibar n'est pas littéralement l'île de Zanzibar actuelle mais ce que les arabes appelaient le pays de Zanj une région à la fois insulaire et littoral correspondant à l'interface africaine du monde swahili Marco Polo dépouille en effet cette région de sa composante commerçante et islamique pour en faire un pays d'hommes et de femmes noirs hydres c'est-à-dire idolâtres qui ont des lions noirs et des moutons blancs ainsi que des girafes et où les éléphants ont une curieuse manière de se reproduire je cite le texte d'après l'édition critique de la rédaction française publiée sous la direction de Philippe Ménard en modernisant un peu la langue sachez quand le mâle veut habiter à la femelle se font une grand fosse et mettent cette éléphantesse à renverse en cette fosse et l'éléphant monte dessus si comme fait l'homme à la femme fin de citation nous en arrivons au chapitre qui concerne je cite la grande province de Abbassie qui est la moyenne Inde et l'autre terre ferme fin de citation l'autre terre ferme et donc la terre ferme située derrière les îles qui viennent d'être évoquées de l'autre côté de l'océan Indien par rapport à la côte indienne que Marco est en train de longer nous sommes donc sur le continent africain Abbassie n'est autre que le terme arabe Abbache nous sommes donc bien dans les régions de la corne de l'Afrique il y a là six royaumes nous dit Marco trois sont chrétiens trois sont sarrasins mais le plus grand d'entre eux est chrétien et tous les autres lui sont soumis ce grand roi chrétien demeure au milieu de la province d'Abyssinie les sarrasins eux vers Aden encore une fois donc le nom d'Aden le port du Yémen attire notre attention encore une fois ce nom pourrait nous faire croire qu'il y a confusion et que la géographie de Marco est impénétrable mais encore une fois c'est la cohérence de la géographie mentale de Marco Polo qui m'intéresse car le pays d'Aden dans la géographie mentale de Marco est à la fois une région d'Abyssinie où habitent des musulmans et le port du Yémen la mer rouge est une division qui appartient à notre représentation cartographique pas à la sienne il faut donc penser Aden comme un espace religieux situé de part et d'autre du golfe d'Aden Des chercheurs ont depuis longtemps fait remarquer qu'un autre nom celui de Adal a pu entretenir la confusion ou de mon point de vue la cohérence entre les régions musulmanes situées dans la Corne et dans la péninsule Adal est en effet le nom d'une formation politique musulmane côtière qui apparaît au XIIIe siècle dans l'arrière-pays du port de Zeyla au Somaliland actuel un site archéologique du nom de Aoudal qui n'a pas fait l'objet jusqu'à aujourd'hui d'investigations archéologiques pourrait être le site éponyme de cette formation politique il est situé à une vingtaine de kilomètres de Zeyla dans le golfe d'Aden juste en face d'Aden au Yémen plus généralement l'islam est depuis ses origines une composante de l'histoire éthiopienne vous vous souvenez que les premiers fidèles de Muhammad ont été accueillis à Aksum la plus vieille documentation musulmane en Éthiopie est épigraphique il s'agit d'inscriptions funéraires en arabe qui remontent pour certaines au Xe siècle de notre ère quelques documents d'archives de la royauté Zagoué montrent qu'il existait des communautés musulmanes au sein du royaume chrétien et enfin une très courte chronique éthiopienne en arabe de la toute fin du XIIIe siècle nous apprend qu'il existait à l'époque de Marco plusieurs sultanats musulmans l'un s'appelait le Shoah l'autre l'Aufat lorsqu'il devient hégémonique l'Aufat absorbe le Shoah et la dalle et a donc pour des bouchers maritimes Zeyla Eric Vallet puis Amélie Shekroon ont récemment montré que les dynastes et les clercs de la société musulmane d'Abyssinie entretenaient des relations étroites avec le Yémen voisin ce qui a pu encore entretenir chez les informateurs de Marco le sentiment d'une continuité géographique entre les deux espaces retenons une seule chose comme chez Benjamin mais pour des raisons différentes l'ADEN de Marco est une région d'Afrique c'est une région habitée par des abyssins musulmans elle est contiguë avec le puissant royaume chrétien de l'intérieur et elle fait obstacle entre ce royaume chrétien de l'intérieur et la mer tout ceci est important pour comprendre l'histoire qui va suivre que je vais citer à présent d'après l'édition critique en franco-vénitien de Gabriela Ronqui qui est plus précise que la rédaction française je traduis en restant le plus proche possible du texte quitte à donner un petit côté archaïque à la langue je vous en dirai dit Marco Polo une belle histoire qui advint en l'an 128 de l'incarnation du Christ il fut voir il fut voir que ce roi qui est sire de la province de Abash qui est chrétien dit qu'il voulait aller en pèlerinage pour adorer le sépulcre du Christ en Jérusalem les barons lui dirent que trop serait de grand péril s'il y allait et ils lui louèrent qu'il manda un évêque ou quelque autre grand prélat le roi s'accorde à ce que les barons lui louent ainsi il manda un évêque qui moult était homme de sainte vie et il lui dit qu'il veut qu'il aille à sa place jusqu'à Jérusalem pour adorer le sépulcre de notre Seigneur Jésus Christ celui-ci lui dit qu'il fera selon son commandement comme de son Seigneur Lige le roi lui dit qu'il s'appareille et qu'il aille au plus tôt qu'il peut et que vous en dirait poursuit Marco Polo l'évêque part et prit congé au roi et s'appareille et se met en route à la manière du pèlerin moult honorablement il alla tant par mer et par terre qu'il fut venu à Jérusalem et s'en alla tout droit au sépulcre qu'il adore et lui fait tel honneur et tel révérence comme un chrétien doit faire à une chose si haute et si noble comme était ce sépulcre il y fait encore moult grande offrande au nom du roi qui le mandait et quand l'évêque eut fait tout tout ce pour quoi il était venu bien et sagement comme sage homme qu'il était il se met donc en route entre lui et sa compagnie il alla tant qu'il fut venu en Aden et sachez qu'en ce royaume son moult haït les chrétiens car ils n'en veulent voir nul mais les haïssent comme leurs ennemis mortels et quand le sultan d'Aden sut que cet évêque était chrétien et qu'il était messager au grand roi de Abash il le fait prendre tout maintenant et lui demande s'il est chrétien et cet évêque lui répond qu'en effet il est chrétien et le sultan lui dit que s'il ne se veut retourner à la loi de Mahomet il lui ferait honte et vergogne et celui-ci lui dit qu'il se laisserait oxyre avant qu'il ne se fasse quand le sultan entend la réponse de cet évêque il en a dépit et commande qu'il soit retaillé c'est-à-dire circoncis ainsi fut pris l'évêque pour ce pauvre saint homme et il le retaille à la manière des sarrasins et quand ils le lui ont fait le sultan lui dit qu'il lui avait fait cette vergogne en dépit et pour la honte du roi son seigneur et après cette pareille il le laisse aller et quand l'évêque eut reçu cette vergogne il a grand douleur mais d'une chose il se conforte car il dit qu'il l'avait reçu pour la loi chrétienne et il dit que pour cela le seigneur Dieu lui rendra bon mérite à son âme dans l'autre siècle et pourquoi vous en ferais-je un long compte continue Marco Polo sachez tout vraiment que lorsque l'évêque fut guéri et qu'il peut chevaucher il se met en route avec toute sa compagnie et alla tant par mer et par terre qu'il fut venu en abache à son seigneur le roi et quand le roi le vit il lui fait joie et fête et puis il lui demande nouvelle du sépulcre l'évêque lui en dit toute la vérité et le roi le tient à chose très sainte et en a grande foi et après que l'évêque lui eut dit du sépulcre tout le fait il lui compte comment le sultan d'Aden l'avait fait retailler pour sa honte et pour son dépit et quand le roi et quand le roi eut entendu que son évêque était si honteux pour son dépit il en eut si grande douleur que peu s'en fallut qu'il ne mourut de douleur il parla si haut que tous ceux qui étaient alentour l'entendirent bien et il dit qu'il ne voulait plus porter couronne ni détenir de terre s'il ne prend si grand vengeance que tout le monde en parlera et que vous en direz sachez tout vraiment que le roi s'appareille avec moult grandissimes gens de cavaliers et d'hommes à pied et encore qu'il mène grande quantité d'éléphants avec des châteaux bien armés et qu'il y avait bien vingt hommes sur chacun et quand il fut bien appareillé avec tous ces gens il se met en route et alertant qu'ils furent venus au royaume d'Aden et les rois de cette province d'Aden avec moult grand multitude de sarrasins à cheval et à pied vinrent à des défilés bien rudes pour défendre leur terre et que leurs ennemis n'y puissent entrer or il advint que le roi de Abash et ses gens arrivèrent à ce défilé bien rude et qu'ils trouvèrent là leurs ennemis en grande quantité ainsi commence la bataille moult cruelle et mauvaise mais il advint en telle manière que les rois des sarrasins qui étaient trois ne purent endurer la grande force du roi de Abash pour ce qu'il avait de nombreuses et bonnes gens car les chrétiens sont vaillants assez mieux que ne sont vaillants les sarrasins ainsi ainsi les sarrasins s'en retournent en arrière et le roi des chrétiens et ses hommes entrent dans le royaume d'Aden mais sachez bien qu'à ce défilé furent oxy de grandissimes quantités de sarrasins et que vous en dirais-je d'autres sachez tout vraiment que le roi de Abash avec ses gens après qu'il fut entré dans le royaume d'Aden les sarrasins lui firent face en trois ou quatre endroits à d'autres passages à d'autres défilés bien rudes mais loin qu'il les puisse défendre ils furent oxy et morts en grande abondance or je vous dis que lorsque le roi des chrétiens fut demeuré en les terres des ennemis environ un mois qu'il eut bien tout gâté et détruit et qu'il y eut moult grandes multitudes de sarrasins mis à mort il dit que désormais la honte de son évêque est bien vengée et qu'il s'en peut retourner avec honneur en sa terre et encore je vous dis qu'il ne pouvait plus guère faire de dommages aux ennemis car il y avait trop de rudes défilées à passer et qu'en chacun de ces mauvais passages un petit nombre de gens suffiraient à lui causer grand dommage pour cette raison ils partirent du royaume d'Aden et se mirent en route et allèrent si bien qu'ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent arrivés en Abash en leur pays fin de citation je remercie mon collègue Benoît Grévin d'avoir bien voulu vérifier et me confirmer la traduction de l'expression « aller fort se passe » les défilés bien rudes qui revient à plusieurs reprises dans ce texte je résume un roi chrétien du pays d'Abbasie ou Abash désire partir en pèlerinage à Jérusalem il est détourné de ce projet par ses barons il envoie à sa place un évêque lequel se rend à Jérusalem accomplit le pèlerinage puis entreprend le voyage de retour il est stoppé dans le pays d'Aden le sultan d'Aden lui demande d'abjurer sa foi et il refuse de le faire subissant l'outrage d'une circoncision musulmane informé le roi chrétien se met en colère lève une armée accompagnée d'éléphants envahit le pays d'Aden livre une grande bataille dans un défilé il défait trois rois musulmans oxy un grand nombre de gens enfin ayant vengé l'outrage subi par son évêque il met fin à cette guerre éclair et rentre dans son pays je ne reviens que très brièvement sur l'espace géographique dans lequel ces événements sont censés avoir lieu il se déroule dans un pays d'Aden qui est à l'est de l'Abyssinie chrétienne entre le royaume chrétien et la mer il s'agit en effet du domaine des musulmans d'Abyssinie en revanche ce qui m'intrigue c'est la date supposée de ces événements 1288 nous dit Marco 1288 c'est seulement trois ans avant la date à laquelle Marco Polo traverse la mer d'Arabie et à laquelle on peut supposer qu'il recueille les informations au sujet des régions insulaires de l'océan indien occidental et des régions continentales de ce qu'il appelle l'Inde moyenne s'il fallait supposer que le récit de cette guerre menée par un roi chrétien contre trois rois musulmans avait été entendu par Marco plus tard cela ne laisserait tout de même que dix ans avant la date de la rédaction du devisement du monde dans la prison de Gênes quelle que soit l'hypothèse c'est donc de toute façon une histoire très récente que nous raconte Marco on peut d'ailleurs s'étonner qu'elle soit si bien datée par Marco qui utilise pour cela le calendrier grégorien alors qu'il y a fort peu de chances que cette date lui ait été transmise sous cette forme par ses informateurs quels qu'ils soient qui employaient couramment soit le calendrier égyrien soit un autre calendrier je suppose donc qu'on lui aura dit que cette histoire était arrivée il y a tant d'années et qu'il aura lui-même calculé la date correspondante dans son calendrier grégorien 1288 est une date intéressante dans l'histoire de l'Ethiopie chrétienne à peine deux décennies plus tôt en 1270 a pris place un changement de dynastie le dernier roi de la dynastie des Agoué a été détrôné par un homme Yoku Noamlak qui a fondé une nouvelle lignée dynastique celle des Salomoniens Yoku Noamlak a régné 15 ans jusqu'en 1285 et c'est son fils Yacbat Seyon qui lui a succédé régnant jusqu'en 1294 si l'on exclut les sources très postérieures relatives à Yoku Noamlak qui sont inclines à le percevoir comme le restaurateur de la lignée légitime les quelques sources qui lui sont contemporaines montrent que Yoku Noamlak issu d'une région méridionale d'Ethiopie Lamara a probablement bénéficié du soutien d'un réseau monastique qui évangélisait précisément cette région et qui était située cette région qui était située à la périphérie sud du domaine Zagoué c'est donc en s'appuyant sur des allégeances traditionnelles et religieuses méridionales que Yoku Noamlak conquiert les régions qui avaient été préalablement sous domination Zagoué en direction du nord les conquêtes de Yoku Noamlak se sont donc faites sans doute majoritairement dans des régions chrétiennes même si on ne peut pas exclure qu'elles aient touché également des communautés musulmanes rien cependant qui évoque de près ou de loin les événements relatés par Marco Polo un petit fait cependant y ressemble on sait en effet qu'une ambassade envoyée par Yoku Noamlak au Caire pour demander la nomination d'un nouvel évêque au patriarche copte d'Egypte a été bloquée par un prince du Tigray rebelle mais il y a tout lieu de penser que ce prince était chrétien l'ambassade échoua Yoku Noamlak prit alors la décision de demander un évêque à un autre patriarcat celui d'Antioche ce qui provoqua des remous dans le royaume le fils et successeur de Yoku Noamlak Yagbatséon tenta de réparer les dégâts en adressant une nouvelle ambassade au Caire apparemment sans davantage de succès les données que je viens de présenter ont été établies en premier lieu par l'historien éthiopien Tadde Settamrat Je laisse de côté la situation donc plutôt trouble de la hiérarchie ecclésiastique en Éthiopie à cette date Je retiens seulement le contexte de conquête les ambassades avortées et peut-être l'horizon islamique égyptien sous lequel se trouve la chrétienté d'Éthiopie Et je reviens à la belle histoire contenue dans le récit de Marco pour trouver que même si cette histoire ne correspond pas tout à fait à ce que la documentation éthiopienne disponible nous fait connaître elle a tout de même une ambiance éthiopienne chrétienne Le pèlerinage à Jérusalem ou d'ailleurs à d'autres endroits de la chrétienté était pratiqué par les chrétiens d'Éthiopie et il y avait même au Moyen-Âge des pèlerins éthiopiens qui résidaient à Jérusalem un évêque un évêque ou métropolite Abouna en guèse envoyé par le patriarcat copte était le chef de l'église d'Éthiopie on ne sache pas que des rois chrétiens d'Éthiopie aient eux-mêmes entrepris le pèlerinage à Jérusalem peut-être précisément pour des raisons de sécurité mais des récits rétrospectifs de leur vie le martyr d'Aretas pour le roi Aksumite Caleb les actes du roi Zagwe Lalibela qui est considéré comme un roi saint en Éthiopie nous affirme qu'ils firent ce pèlerinage montrant par là qu'il existait un désir frustré de saint sépulcre et enfin on sait par la documentation du patriarcat copte aussi bien que par celle du pouvoir musulman d'Égypte que les rois d'Éthiopie envoyaient des représentants en Égypte en Ubie et sans doute ailleurs ont-ils été parfois retenus voire molestés par les autorités musulmanes c'est arrivé au moins une fois au XIe siècle mais au-delà même de cette ambiance éthiopienne chrétienne je relève également que la belle histoire de Marco dénote un point de vue narratif chrétien l'intention celle de partir en pèlerinage les sentiments la prudence des barons la colère du souverain sont situés dans le royaume chrétien les mouvements d'aller et de retour de l'évêque puis des troupes chrétiennes sont orientés depuis le royaume chrétien en d'autres termes le point de vue narratif le lieu depuis lequel l'histoire est racontée est situé chez les chrétiens d'Ethiopie cela m'incite à suggérer que Marco ait bénéficié d'une source chrétienne éthiopienne quelle source quelle chaîne de transmission je n'en sais rien mais si cette source avait été musulmane je doute que le personnage du roi chrétien ait été le héros de cette histoire et il y a encore autre chose vous vous souvenez que Marco avant de raconter la belle histoire qui nous occupe indique qu'il y a en Abyssinie trois royaumes musulmans et trois royaumes chrétiens donc on suppose autant de rois que de royaumes dans la belle histoire les musulmans sont en effet trois mais du côté chrétien il n'y en a plus qu'un que Marco appelle le roi des chrétiens s'il faut accorder une certaine fiabilité au récit de Marco alors il faut peut-être rationaliser et se dire que ce roi chrétien celui dont Marco nous dit qu'il était suzerain de tous les autres est devenu le seul héros de l'histoire mais alors qui peuvent avoir été les deux autres rois chrétiens cette incohérence apparente nous bouscule parce que si nous sommes habitués à penser la diversité religieuse en Éthiopie aussi bien que la pluralité des pouvoirs musulmans nous sommes les héritiers d'une très longue tradition historiographique élaborée par des clercs éthiopiens d'abord par des savants laïcs ensuite qui ont envisagé qui envisagent la royauté chrétienne d'Éthiopie comme un pouvoir un et continu or je l'ai dit la période à laquelle appartient le récit de Marco disons le dernier tiers du XIIIe siècle est une période de changement dynastique en Éthiopie chrétienne influencés que nous sommes par une conception à la fois théologique et rétrospective de la royauté « cet événement majeur nous apparaît sans césure ni tuilage » mais qu'est-ce exactement que le remplacement d'une dynastie par une autre ? Quelle série d'événements prennent place dans des temporalités différentes objets de contestation de discours qui affichent des prétentions changeantes auprès de publics de leur époque qui n'ont pas tous eu le même pouvoir ultérieur de façonner le récit vainqueur car seul se perpétue en effet le récit a posteriori qui récapitule qui condense qui lisse les événements et dès lors tout se passe comme si les salomoniens avaient chassé les agoués pour occuper le seul trône disponible ce simple jeu de chaise musicale magnifie la gloire du trône mais il efface aussi les ambitions inavouables d'une lignée méridionale sans pédigré les magouilles de maisons monastiques pour renforcer leur pouvoir et il occulte complètement le point de vue des perdants à savoir la dynastie des Agoués jusqu'alors en place ce discours sur l'histoire que nous historiens et historiennes avons endossé n'est pas un discours historien c'est un discours de dynastes vainqueurs vainqueurs d'une opération narrative destinée à leurs contemporains leur faire croire que l'occupation du trône suprême par Yoku no Hamlac n'est pas le résultat d'un petit coup d'état sudiste mais une restauration pas le fruit accidentel d'une situation de pluralité politique mais l'affirmation naturelle de la souveraineté à prendre au sérieux Marco Polo ou plutôt sa source quelle qu'elle soit il y a bien dans la documentation éthiopienne quelques petits indices d'une telle pluralité politique au sein de la société chrétienne d'Ethiopie autour du dernier tiers du XIIIe siècle il est en effet légitime de supposer que dans les décennies qui précèdent la prise du trône par Yoku no Hamlac en 1270 il existait deux royaumes chrétiens à savoir le Begwena le royaume des Agwe et l'Amara le domaine des Salomoniens l'un et l'autre cherchant soit à étendre leur domaine royal aux dépens de l'adversaire soit à conserver ou à acquérir la suzeraineté au-delà de leur domaine royal respectif un acte de donation à une communauté monastique document document daté de 1268 et conservé dans les marges d'un évangélière appelé l'évangile d'or du monastère de Debreu-Libanos du Shemazana en actuel érythrée qui figure que j'ai fait figurer sur la carte indique qu'à cette date le roi Negus s'appelle Delanda un nom qui nous est par ailleurs totalement inconnu il pourrait s'agir d'un autre nom du dernier roi Zagoué Yodbarak ou bien encore d'un autre roi indépendant régnant dans une partie de l'érythrée et du Tigray il s'agit du document neuf publié en guèse par Carlo Conti Rossini en 1901 je remercie Marie-Laure Dora d'avoir attiré mon attention sur ce document et je remercie Nafisa Valieva d'avoir partagé avec moi sa nouvelle édition ainsi que sa traduction de ce document qu'elle a présenté dans une conférence donnée à Moscou en 2022 et qui est en cours de publication deux ans plus tard en 1270 un autre acte de donation conservé dans le même évangélière indique que l'autorité royale reconnue dans la même région est désormais celle de Yoku No Hamlak le premier salomonien mais cet acte a été copié par une main du XIVe siècle un troisième document non daté toujours dans le même évangélière mentionne une donation de terre faite par Yoku No Hamlak lui-même mais Nafisa Valieva a montré dans un autre article sous presse que le nom de ce roi avait été ajouté plus tard après un grattage du parchemin pas forcément intervenu à l'époque de Yoku No Hamlak une semblable opération graphique témoigne non pas seulement d'une expansion territoriale des salomoniens mais également d'un processus que mon collègue éthiopien de Rousseau a appelé une salomonisation des traces du passé il y a quelques indications en tout cas que le royaume salomonien n'a pas balayé d'un coup les loyautés traditionnelles à l'égard d'autres dignitaires ou d'autres rois concurrents Yagbatséon le second salomonien nous dit ainsi qu'un adversaire a tenté de lui prendre son trône indice que le trône était prenable et que sa légitimité en tant que suzerain n'était pas tout à fait assurée et encore deux ou trois décennies plus tard un prince du Tigray appelé Yahubika Exi est en révolte ouverte contre Hamdatséon nous la prenons par une donation de terre de Hamdatséon figurant dans un autre évangélière celui du monastère Estiphanos Saint-Étienne sur le lac Haïc c'est-à-dire chez les soutiens monastiques des salomoniens cet acte de donation nous apprend que Hamdatséon fut finalement vainqueur autour de 1316 ce Yahubika Exi n'est pas n'importe qui il a sa propre politique de donation foncière à deux grands monastères notamment au monastère du nord d'Ebré-Libanos du Shemazana qui apparaît décidément comme un soutien du parti concurrent des salomoniens ce Yahubika Exi a des relations avec le clergé d'Aksum et surtout c'est lui qui commande la traduction de l'arabe anglaise du Kebrenagast l'ouvrage qui construit le récit de la descendance éthiopienne de Salomon qui venait d'être opportunément trouvé au siège de l'évêque d'Ethiopie même bref bref même si la figure de Yahubika Exi a peut-être été salomonisée plus tard faisant de lui un petit rebelle du nord il semble bien qu'il ait bénéficié au moins auprès de la noblesse du Tigray mais aussi auprès d'une grande partie de l'église d'Ethiopie des privilèges d'un souverain légitime et qu'il ait tenté de produire son propre discours de légitimation face à une contestation venue du sud ce qu'il faut retenir de tout cela c'est qu'il y a bel et bien en Abyssinie chrétienne dans les quelques décennies autour de la date du témoignage de Marco Polo une pluralité politique qui semble donner raison à la mention de plusieurs rois et puis une dernière chose j'ai évidemment gardé le meilleur pour la fin il y a les éléphants dont parle Marco Polo dans sa belle histoire si la mention des trois rois chrétiens est peut-être l'une des raisons qui ont incité les historiens et historiennes modernes à ne pas prêter attention au récit de Marco celle des éléphants surmontés de châteaux dans chacun desquels avait pris place une vingtaine d'hommes et de celles qui ont fait passer son récit pour carrément fantaisistes et il est vrai que cette image d'éléphant de guerre et montée évoque davantage la période hellénistique 1500 ans plus tôt l'Axum antique 7 siècles plus tôt ou encore la Chine de Kubilay Khan que l'Ethiopie médiévale il n'existe en effet dans la documentation littéraire éthiopienne relativement abondante dont nous disposons à partir du XIVe siècle aucune indication faisant état d'éléphant dressé qu'il soit monté par les souverains ou employé comme animaux de guerre si cette pratique s'était perpétuée jusqu'à la fin du XIIIe siècle et un peu au-delà il en existerait à coup sûr des mentions je viens de dire aucune indication dans la documentation littéraire éthiopienne on peut cependant glaner quelques petites indications d'une autre nature l'orientaliste écossais Henry Yule dans ses notes très érudites sur Marco Polo malheureusement souvent négligées par les spécialistes avait relevé dans les années 1880 une mention à propos d'éléphants dressés chez les Abyssins il avait trouvé cette mention dans l'oeuvre de l'érudit italien de la Renaissance Poggio Bracciolini dit le poge en français Poggio tenait cette information d'un ambassadeur éthiopien envoyé auprès du pape en 1440 en Éthiopie la documentation visuelle nous offre aussi quelques éléphants la Deutsche Aksum Expedition en 1906 avait par exemple relevé dans les environs de Koaito en Érythrée cet éléphant gravé il est accompagné d'une inscription en guèse en dessous Anna Armaz je suis un éléphant ou mon nom est éléphant la gravure et l'inscription sont attribuées à la période Aksumite mais à vrai dire elle pourrait fort bien être plus tardive mais cet éléphant quoi qu'il en soit n'est pas monté pas plus que ne le sont la plupart des autres représentations connues il existe cependant dans une église d'Éthiopie à Debrusselum Michael Saint-Michel de Debrusselum dans le Tigray une figuration d'un éléphant harnaché et monté par deux cornac cette église de plan basilical construite à l'intérieur d'une cavité présente des murs de type Aksumite mais certaines parties sont épargnées dans la roche comme les piliers ou repoussées dans la roche comme la partie haute de la nef centrale les murs intérieurs sont revêtus de peintures qui appartiennent à un programme iconographique dans lequel les historiens de l'art Claude Lepage et Jacques Mercier ont reconnu un cortège céleste accompagnant l'entrée du Christ à Jérusalem ces auteurs datent ce programme iconographique des 11e 12e siècle je dois cette référence à ma collègue Claire Bosque-Thiessé elle aussi historienne de l'art qui me précise que d'après son examen les peintures initiales de l'église de De Bruxelles-Mécaël ont fait l'objet de reprises et de rafraîchissements à une date ultérieure je la remercie également d'avoir partagé avec moi cette photo de l'éléphant qu'elle a prise en 2009 comme vous le voyez la peinture qui figure sur le mur intérieur ouest de l'église c'est-à-dire sur le mur opposé au sanctuaire est très abîmée on y voit cependant distinctement un éléphant vous voyez la queue ici et la trompe ici tourné vers la droite avec sa trompe des arnachements sur le dos et au moins un cornac le page et Mercier suggèrent que cet éléphant figure dans le cortège céleste à l'égal des éléphants qui auraient pu être employés dans les cortèges sultaniens de l'Egypte islamique qu'il y ait eu des éléphants dans les ménageries royales islamiques au Moyen-Âge et que ces éléphants aient pu être exhibés lors de parades sont des faits bien connus je n'en ai pas connaissance pour l'Egypte à Youbide mais des éléphants indiens étaient employés par les dynasties islamiques de l'Irak à l'Inde comme animaux de guerre et à l'occasion de cérémoniaux royaux on ne peut cependant pas non plus exclure que ces animaux aient été montés en Éthiopie sous les Agoué comme il l'était cinq siècles plus tôt à Aksoum néanmoins pour avancer dans cette enquête et vérifier par exemple le caractère réaliste ou pas du harnachement et de la technique de monte il faudrait bénéficier d'un relevé de cette image ce qui n'est pas le cas aujourd'hui enfin il existe un autre document cette fois de nature archivistique j'y ai fait très brièvement allusion tout à l'heure il s'agit de l'acte de donation par le roi Amdatzéion qui indique qu'il fut finalement vainqueur de son opposant dans le Tigray il me faut y revenir plus longuement cet acte royal provient comme je l'ai dit de l'évangélière du monastère Hykestiphanos Saint-Étienne de Hyk où il est toujours conservé aujourd'hui cette évangélière a été écrite et enluminée en 1280-1281 sur la commande du roi du moine Hyassus Moa l'abbé de ce monastère qui était alors un centre monastique puissant qui soutenait les premiers salomoniens cette évangélière a ensuite été utilisée par la communauté monastique comme un évangile d'or Wangelawerk c'est-à-dire pour y écrire dans les marges ou sur les pages blanches des actes de divers types généralement des donations relatifs à la vie matérielle du monastère il n'y a pas de cartulaire en Éthiopie ce sont les évangiles d'or qui conservent ces archives comme l'a montré encore une fois Claire Bosque-Thiessé il n'y a aucune raison de douter de la validité de la date et de l'authenticité tant du manuscrit que des documents qu'il contient le document qui m'intéresse se trouve au folio 26b que j'extrais de la bibliothèque en ligne de la Hill Museum and Manuscript Library de Collegeville dans le Minnesota aux Etats-Unis le texte commence en haut de la page de gauche ce document a été publié par l'historien éthiopien Tadde Settamrat voici ce que dit ce texte que je vais citer intégralement en 498 de l'ère de la grâce cela correspond à l'année 1314 du calendrier grégorien j'ai été couronné moi Negus Amdatseion après cela en 499 de l'ère de la grâce j'ai restauré le Gouelt le Gouelt c'est la jouissance d'une terre du monastère d'Estiphanos qui avait été confisqué auparavant par le roi Wedemrad il s'agit de son prédécesseur et après cela pendant deux ans je suis allé à la guerre confiant dans les prières de Saint-Étienne et de mon père Christos Tesfana il ne s'agit pas de son père mais du supérieur de l'abbé du monastère à cette date et Dieu plaça le peuple du Damoth entre mes mains son roi ses princes ses chefs ses gens hommes et femmes innombrables que j'ai exilés dans un autre endroit après cela Dieu me donna le peuple de Hadiyah hommes et femmes innombrables après cela Dieu mit le roi du Godjam entre mes mains avec toutes ses troupes ses princes ses chefs et tous les hommes et les femmes innombrables après cela Dieu mit entre mes mains le chef de l'Enterta l'Enterta c'est une région du Tigray le chef de cette région qui n'est pas nommée ici est vraisemblablement le roi du nord dont on a vu qu'il avait bénéficié jusqu'alors d'une certaine légitimité royale le chef de l'Enterta avec ses armées ses gens sa famille et tout son pays aussi loin que la cathédrale d'Axum et moi Nogus Amdat Sayon me rendit jusqu'à la mer Érythrée et quand je fus arrivé là je montais sur un éléphant et entré dans la mer et j'ai pris ma flèche et mes lances et j'ai tué mes ennemis et j'ai sauvé mon peuple fin de citation voilà donc un témoignage de première main de la part d'un roi Amdat Sayon qui raconte ses campagnes militaires dans une note écrite dans un évangile d'or appartenant à un monastère pourquoi fait-il cela il le fait par une sorte de reconnaissance de dette spirituelle du souverain à l'égard de la communauté monastique et de son abbé un an après avoir été couronné roi en 1314 Amdat Sayon restaure les droits fonciers du monastère Estiphanos de Haïk puis il entreprend une série de conquêtes rapides et victorieuses en direction de l'ouest du sud et du nord qu'il réalise en l'espace de deux ans donc vers 1315 1317 avec pour soutien les prières des moines de Haïk et des établissements monastiques affiliés ainsi que l'intercession de Saint-Étienne on ne sait pas à quelle date cette note a été écrite elle peut l'avoir été dix ou vingt ans plus tard mais ayant sans doute été rédigée devant témoins il était difficile de mentir au sujet de ces conquêtes elles ont donc très probablement eu lieu et leur caractère spectaculaire est sans doute ce qui justifiait d'en porter témoignage par écrit dans l'évangile d'or de Haïk dans la mesure où cette mémoire illustrait et c'est ce qui intéressait les moines la puissance de l'intercession de cette maison monastique et de son saint patron si ces conquêtes sont effectivement celles réalisées par Hamdat Seuillon en 1315 1317 alors il faut concevoir que le royaume des Salomoniens avant cette date était assez localisé s'il faut le définir en soustrayant les conquêtes réalisées par Hamdat Seuillon alors le royaume se concentrait ainsi que l'a établi Marie-Laure d'Ora dans son livre Le domaine des rois éthiopiens en 2003 dans la région de l'Amara et du Shoah qui s'étendait plus ou moins dans le cercle qui figure à l'image et c'est donc depuis cette région de l'Amara et du Shoah ou peut-être de l'Amara seulement dont l'aïeul dont l'aïeul de Hamdat Seuillon Yékunou Hamlak était le seigneur de génération plus tôt que Hamdat Seuillon conquiert dans l'ordre le Damot un royaume païen qui nous est connu par d'autres sources le Hadiyah un royaume musulman sans doute établi dans le fossé du Rift et qui nous est lui aussi connu par d'autres sources le Godjam la région située au sud du lac Tama dans la boucle d'une île bleue et enfin l'enterta chrétien correspondant plus ou moins à l'actuel Tigray puisque s'étendant jusqu'à Axoum en somme ces conquêtes sont celles réalisées une fois couronnées par un homme qui étend sa souveraineté au-delà de son domaine d'allégeance traditionnelle aux dépens de formations politiques du sud de l'ouest et du nord tant païennes que musulmanes et chrétiennes une belle illustration de la pluralité religieuse de l'Ethiopie qui peut fort bien faire écho à la description de Marco Polo à peine trois décennies plus tôt si j'étais provocateur mais bien sûr je me retiens et donc au risque de bousculer un peu la chronologie admise de l'histoire éthiopienne je dirais que le couronnement de Hamdet Seyon en 1314 et son expansion territoriale au cours des deux ou trois années suivantes ressemble fort au véritable moment de la transition dynastique entre la dynastie des Agwe et celle des Salomoniens c'est-à-dire au moment de l'accession de la lignée salomonienne à la puissance suzeraine sur l'Ethiopie ce qui s'est passé avant depuis Yekuno Hamlak en 1270 jusqu'à 1314 et peut-être l'émergence d'une lignée sa consolidation régionale ses premiers empiétements en dehors de son domaine ce n'est peut-être rien de plus que l'histoire préalable à la transition dynastique proprement dite il n'y aurait là rien de bien particulier toutes les dynasties viennent occuper leur place dans le grand récit de l'ordonnancement des dynasties en s'équipant d'une généalogie qui est une ressource lignagère légitimatrice quand les mérovingiens deviennent rois de France en Gaule à la fin du 5ème siècle ils arrivent équipés de mérové qui est l'aïeul de Clovis peut-être même seulement l'ancêtre au sens africain de sa lignée ce que ferait voir cette hypothèse si elle était juste c'est que Marco Polo n'est peut-être pas le narrateur fantaisiste qu'on a cru mais le témoin fiable même indirect d'un moment étroit moins d'un demi-siècle entre 1270 et 1314 de crise dynastique une crise durant laquelle l'Ethiopie se présente comme un espace politique contesté entre au moins deux royaumes chrétiens et plusieurs autres formations politiques païennes et musulmanes avant que Hamdat Seyon n'élargisse son royaume et n'y agglomère d'autres provinces ou royaumes vassaux bien sûr vous l'avez peut-être déjà relevé il y a quand même deux problèmes avec le témoignage de Marco Polo le premier c'est qu'il nous parle de conquête d'un roi chrétien en direction de l'Est dans ce qu'il appelle le pays d'Aden au dépens de plusieurs rois musulmans or ces conquêtes ne sont pas documentées durant la période qui nous occupe le second problème c'est que ces expéditions militaires sont censées être accompagnées d'éléphants de guerre sur lesquels pouvaient prendre place des soldats or nous avons une image d'un éléphant harnaché peinte à une date compatible avec cette information mais dont nous ignorons le contexte précis et nous avons la note de Hamdat Seyon qui nous dit être monté sur un éléphant dans une sorte de célébration ultime de ses victoires alors qu'il venait d'entrer dans la mer à l'extrémité nord des territoires qu'il venait de conquérir or ce geste pour le moins bizarre mais qui associe clairement un roi un éléphant et des conquêtes prend place après le témoignage de Marco Polo ce problème est apparemment insoluble et ce que je vais vous raconter maintenant va commencer par le rendre plus compliqué puis plus compliqué encore avant que je ne vous propose une autre solution je vous prie de bien vouloir m'accorder encore presque un quart d'heure de façon à me caler pour la prochaine séance il existe un texte éthiopien qui présente une certaine ressemblance avec le récit de Marco Polo au sujet des conquêtes d'un roi chrétien en direction de l'Est aux dépens de rois musulmans de la corne de l'Afrique le texte dont je parle est un récit qui concerne Amdat Sayon celui dont nous savons déjà qu'il a réalisé des conquêtes au sud à l'ouest et au nord de son domaine ce texte relate d'autres contextes qu'il situe 16 ans plus tard cette fois en direction de l'Est et cette fois exclusivement aux dépens d'une succession de rois musulmans cette nouvelle séquence de conquêtes a tout pour être crédible on peut en effet supposer qu'après avoir au début de son règne étendu son royaume sur le haut plateau Amdat Sayon l'aurait plus tard étendu en direction de l'Est sur le haut plateau oriental et dans les basses terres de l'Ethiopie et du Somaliland actuel jusqu'au rivage du golfe d'Aden des régions où se trouvaient nous le savons les principautés musulmanes ce texte nous est connu par neuf manuscrits sept en guèse et deux en amérique le plus ancien et le plus complet étant un manuscrit rapporté d'Ethiopie par le voyageur écossais James Bruce à la fin du XVIIIe siècle et qui est conservé aujourd'hui à la Bodleian Library à Oxford ce manuscrit date du premier tiers du XVIIe siècle ce texte a bénéficié de deux récentes éditions critiques en guèse toutes deux basées sur le même manuscrit celui de la Bodleian l'une avec traduction en italien par Paolo Maracini l'autre avec traduction en allemand par Manfred Kropp ce texte est le récit d'une série de campagnes militaires très rapides survenues dans la 18ème année du règne de Hamdatséon c'est-à-dire en 1332 je vais commencer par fournir un long résumé de ce texte j'espère ne pas vous lasser mais je compte sur le talent authentique du narrateur éthiopien pour vous tenir en haleine le texte commence ainsi je cite d'après la traduction de Maracini au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit un seul Dieu avec l'aide de notre Seigneur nous écrirons la force et la victoire accordée par notre Seigneur à la main de Hamdatséon roi d'Ethiopie dont le nom de règne était Gebra Muskel dans la 18ème année du règne depuis sa montée sur le trône tandis que l'année de la miséricorde était 516 nous écrirons donc ce livre en ayant foi dans le Père qui aide le Fils qui console et le Saint-Esprit qui guide en demandant aide à la Sainte Trinité fin de citation au passage vous l'avez entendu Hamdatséon a un nom de règne et son nom de règne est Gebra Muskel le nom du supposé fils de Caleb fils qui je le rappelle n'est pas documenté dans les sources antiques disponibles ce nom de règne est-il ou pas un indice utile à l'enquête que je mène c'est encore trop tôt pour le savoir le premier temps du récit est consacré à la lutte de Hamdatséon contre un roi musulman appelé Sabraddine le roi chrétien entend ce roi musulman se targuer de ce qu'il pourrait faire subir aux chrétiens les ventardises de Sabraddine sont relatées au style direct je cite je deviendrai roi sur toute la terre d'Ethiopie dit-il je dominerai les chrétiens selon ma religion et j'abattrai les églises je nommerai des gouverneurs sur toutes les régions d'Ethiopie ainsi que les nommes le roi de Sion Sion nous le savons désormais c'est l'église chrétienne conçue comme le vrai Israël des églises des chrétiens je ferai des mosquées pour les musulmans et même le roi des chrétiens je le convertirai à ma religion ainsi que son peuple et je lui donnerai un office comme l'un de mes gouverneurs et s'il refuse de se convertir à ma religion je le relèguerai chez les éleveurs de bétail qui s'appellent Ouarji pour qu'ils en fassent un éleveur de chameaux quant à la reine Jal Mangatsa l'épouse du roi je la mettrai à la meule tandis que les Maradé tandis que Maradé la capitale j'en ferai ma capitale ce discours du roi musulman est une prosopopée une figure de rhétorique consistant à faire parler une personne absente cette prosopopée opère une inversion si Sabradine prétend faire du roi chrétien un simple gouverneur c'est parce que Sabradine a lui-même reçu du roi chrétien son titre royal ou son office de gouverneur sur une province musulmane d'Ethiopie le narrateur nous informe également que ces menaces de Sabradine ont déjà été mises à exécution au moment où commence le récit qui comporte en effet plusieurs flashbacks la suite est un enchaînement d'actions déclenchées par l'événement initial de la rébellion de Sabradine en apprenant l'offense de son gouverneur musulman Amdatzéon se met dans une grande colère nous dit le texte et il dépêche un émissaire qui apostrophe Sabradine comme si le roi chrétien parlait par sa bouche cette chose que j'entends dire de toi est-ce vrai ou pas ? tu as incendié les églises du seigneur tu as tué les chrétiens les survivants tu en as fait des prisonniers et tu les as convertis à ta religion qui n'est pas comme la religion du Christ mais plutôt comme celle du diable ton père là-dessus Sabradine réunit des troupes consulte un prophète pour savoir s'il est prudent ou pas d'attaquer les chrétiens le narrateur en profite à grand renfort de citations scripturaires pour dénoncer la fausse science des musulmans nouveau flashback nous apprenons que ce prophète avait déjà conseillé au roi musulman du Hadiyah de désobéir au souverain chrétien obligeant déjà le roi de Sion à prendre possession de ce royaume le roi de Sion s'appelait nous dit le narrateur Amdatzéon puissant comme Samson et valeureux comme David victorieux à la guerre et que rien ne peut vaincre à l'époque poursuit-il ce prophète de mensonge c'est le narrateur qui parle avait ensuite disparu et s'était réfugié en Ifat ce bel agencement narratif nous permet de comprendre que le début de notre histoire se déroule dans l'Ifat une province musulmane que nous savons localisée elle se trouve dans l'escarpement oriental du Haut Plateau par conséquent en bordure du domaine salomonien cet agencement narratif permet également de faire le lien avec un événement antérieur qui lui est documenté la conquête du Hadiyah qui faisait partie vous vous en souvenez des régions conquises en 1315 1317 le prophète musulman annonce que le règne des chrétiens est terminé et que Sabraddine règnera sur Sion Sabraddine envoie donc des émissaires dans toutes les terres des musulmans pour convoquer les armées le narrateur se veut narquois pour lui le combat qui s'annonce ressemble à une révolte je cite de l'esclave des esclaves contre le chef des chefs de la queue du chien contre la tête du lion contre la fausse prophétie des musulmans nous dit le narrateur les chrétiens possèdent quant à eux une arme bien plus exacte les saintes écritures qui annoncent la fin des musulmans et qui prédisent un règne de l'éthiopie chrétienne jusqu'à la seconde venue du Christ le roi chrétien ordonne donc les préparatifs de la guerre contre Sabraddine il part en campagne nous sommes le 24 du mois de Yakathit le 18 février une marche de 5 jours nous amène devant la capitale des rebelles dans l'IFAT qu'un détachement de chrétien dévaste puis devant le campement militaire ennemi où le même détachement remporte la victoire nous entendons alors une nouvelle prosopopée sorte de cœur de l'armée éthiopienne bonne nouvelle pour toi ô roi car nous avons vaincu ton ennemi ses troupes nous les avons tués les survivants nous les avons fait prisonniers nous avons également fait prisonnières ses épouses et ses concubines et nous avons aussi pillé les caisses de sa résidence l'or l'argent les vêtements fins le mobilier de bronze de fer de plomb de verre sur leur lancée nous dit le narrateur les régiments chrétiens poursuivent en direction du nord pour combattre divers peuples notamment je cite le pays des renégats qui ressemble aux juifs crucificateurs c'est à dire le Sémienne vous venez de reconnaître l'allusion au Béta Israël il s'agit de la plus ancienne mention de ces communautés dans la littérature éthiopienne ce qui suit est une séquence de déplacements militaires scandés par le calendrier éthiopien en autant d'événements soit anodins soit fantastiques le 7 du mois de Magabit prenant le chemin de droite nous dit le narrateur le roi chrétien arrive dans une autre province musulmane le Dawaro que nous avons lui aussi localisé toujours en bordure du territoire chrétien des hauts plateaux entre l'Iphate et le Hadiyah nous apprenons que le gouverneur musulman de cette province n'est loyal qu'en apparence mais l'histoire s'arrête là un jour le roi chrétien disparaît aux yeux de son armée nous apprenons qu'il est parti avec un détachement de 27 jeunes cavaliers sans expérience à qui il enseigne l'art de combattre sans boire ni dormir pendant ce temps le gros de l'armée erre de désert en désert le roi revient et l'armée se réjouit puis un régiment revient à son tour qui a vaincu Sabraddine on ne sait pas comment à ce moment du récit nous apprenons que Sabraddine qui n'est pas mort se sent coupable il demande à la reine chrétienne celle qu'il voulait mettre à la meule d'intercéder pour lui j'ai commis une scélératesse contre mon seigneur le roi dit-il et il demande humblement à être reçu en audience pour se soumettre à nouveau la reine rapporte ses propos au roi lequel entre dans une grande colère c'est une habitude chez lui mais dans le cas présent on ne sait pas très bien pourquoi et il rétorque à la reine alors va lui dire ceci que tu viennes ou non je n'en ai qu'hure si tu t'enfuis dans un pays lointain je te poursuivrai Sabraddine vient quand même se fait réprimander se soumet dans le campement on émet des doutes au sujet de la bonne foi de Sabraddine en observant qu'il porte des amulettes l'armée réclame sa mort mais le roi le fait simplement mettre au fer car dit le narrateur avant de citer les psaumes il était miséricordieux et magnanime un peu plus tard le seigneur musulman du Dawaro subit le même traitement quant au roi chrétien il rend grâce à Dieu qui a mis ses ennemis à ses pieds il s'adresse ensuite au clergé de Sion qu'il remercie pour ses prières il demande aux prêtres aux diacres et aux moines de faire pour lui une supplique et il place à la tête de l'IFAT un nouveau gouverneur Jamal-ed-Din le frère de Sabraddine le deuxième temps du récit débute avec l'apparition de musulmans dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent des gens appelés Mora et Adal qui échafaudent le plan d'attaquer le roi chrétien avant que celui-ci ne les envahisse oui vous avez bien entendu les Adal figurent parmi les nouveaux ennemis on y reconnaît le nom de l'espace musulman situé entre les Hauts Plateaux et le Golfe d'Aden ce même espace que Marco Polo appelait Adal depuis ces régions nous dit le récit les Mora et les Adal qui sont des gens attaquent par petits groupes toujours au milieu de la nuit tuant hommes et animaux faisant du butin et repartant à l'aube toujours selon le même scénario les chrétiens les pourchassent les retrouvent les passent par le fil de l'épée et font à leur tour du butin cette guérilla dure quelque temps dans le campement du roi chrétien les nobles et les commandants des régiments un peu lassés annoncent qu'ils rentreraient volontiers dans leur province car la saison des pluies est en train d'arriver et nous approchons en effet du mois de juin Jamal Eddin le nouveau gouverneur musulman de l'IFAT qui est aussi à la cour du roi chrétien se verrait bien lui aussi rentrer dans sa province suggérant que ravager davantage la terre des musulmans ne serait pas bon pour le commerce au passage nous comprenons que ce sont les musulmans qui assurent le fret commercial entre le royaume chrétien et les rivages du golfe d'Aden employant une figure de style le roi chrétien rétorque qu'il ne sait pas si ce sont les chiens ou les hyènes qui le morderont s'il retourne dans son royaume sans être parvenu jusqu'à la terre d'Adal les moras ont à présent disparu de l'histoire c'est bien Adal l'ennemi archétypal qui se profile on comprend dans le récit qu'il s'agit d'un royaume souverain constitué lui aussi comme le royaume chrétien d'un domaine de province et de royaume vassaux une nouvelle campagne militaire débute le 7 du mois de Sané c'est-à-dire le 1er juin la séquence des événements est récurrente les infidèles arrivent la nuit nombreux comme le sable de la mer nous dit le narrateur ils encerclent le camp royal le roi étant plongé dans son sommeil les troupes chrétiennes s'écrient où est le roi qui nous libère des infidèles réveillé le roi prend sa ceinture et son épée monte à cheval disperse les infidèles et revient au camp rendant louange au Seigneur les infidèles reviennent la nuit suivante les troupes chrétiennes s'écrient où est le roi qui nous sauve des mâchoires des chiens le roi se lève combat les infidèles les vingt par la puissance du Seigneur rentrent au campement et rend gloire au fils les infidèles reviennent encore une fois le peuple se lamente où est le roi qui nous libère des mains des infidèles parce que nous sommes perdus le roi sort à nouveau il invoque Dieu qui sauva David du Javelot et il combat les infidèles divers épisodes ont lieu au cours desquels les troupes chrétiennes soit dans le campement soit à l'extérieur prennent peur devant l'ennemi à chaque fois le roi intervient les exhorte ou bien parvient seul à faire fuir l'ennemi une bataille rangée prend place au bord d'un fleuve qui se solde par une victoire chrétienne le 28 du mois de Sané le 22 juin le roi convoque une assemblée on entend un long discours du roi rapporté au style direct qui rapporte les victoires passées une prosopopée des infidèles dans laquelle ceux-ci revendiquent le martyr musulman une exhortation aux chrétiens à combattre pour leur salut des citations des psaumes ou encore une nouvelle exhortation à combattre la peur qu'inspirent les musulmans pourquoi avez-vous peur des infidèles demande le roi à quoi bon avoir traversé le fleuve à Ouache si c'est pour s'arrêter là nous comprenons alors que les premières escarmouches qui viennent d'avoir lieu ont pris place sur la rive droite de la Ouache un fleuve qui descend du haut plateau puis qui serpente au pied de l'escarpement avant d'aller se perdre dans le désert du côté de Djibouti la Ouache est donc à la fois un trait d'union entre chrétiens et musulmans et un seuil entre le royaume chrétien d'une part y compris ces provinces musulmanes et les pays musulmans soumis à Adal d'autre part les chrétiens entrent à présent en terre inconnue d'ailleurs les éléments naturels se déchaînent il pleut il y a du vent les tentes se déchirent la peur envahit l'armée un même cycle d'épisodes se répète marche des chrétiens campement attaque de nuit peur dans le campement exhortation du roi qui finit par sortir et mettre en fuite les infidèles le narrateur s'adresse à nous l'auditoire je paraphrase et maintenant écoutez-moi je vais vous raconter les guerres déchaînées les hommes ne dormaient pas le roi non plus ne dormait pas il faisait la guerre jour et nuit nous sommes donc désormais dans la dalle où les prédécesseurs du roi nous dit le narrateur n'était jamais venu il nous dit que dans ce pays on ne peut pas reconnaître l'est et l'ouest aux grands dames des chantres les docteurs qui ne savent pas comment orienter la tente qui fait office de chapelle royale c'est l'hiver dans ce pays et pourtant il fait chaud il n'y a pas de source dans ce pays mais seulement des puits putrides et les gens de la région marchent sur les mains les jambes en l'air écoutez encore que je vous raconte aux gens d'Ethiopie comment les musulmans rebelles à la foi firent la guerre au roi Hamdat Sayon et comment à nommer Salé qui avait la charge de caddie semblable à celle de patriarche rassembla roi et prince c'est le narrateur qui parle voici donc qu'un dignitaire musulman du nom de Salé organise la lutte des habitants de l'Adal contre le roi chrétien avec l'aide de Jamal-ed-Din le gouverneur de l'IFAT que le roi avait libéré on ne sait pas très bien pour quelle raison il y a ici une petite incohérence dans le récit il y en a une autre au sujet de ce personnage appelé Salé présenté à ce stade du récit comme un religieux mais qui est désigné plus tard comme roi et dont on comprend encore plus tard qu'il était le roi de Adal quoi qu'il en soit Salé réunit des troupes si nombreuses nous dit le récit qu'il en est saisi d'orgueil comme Pharaon le fut lors de la sortie des Hébreux d'Egypte le narrateur place alors dans la bouche de ce personnage une prosopopée presque identique à celle que nous avons déjà entendue dans la bouche du précédent ennemi il promet en effet de faire de l'église du roi chrétien une mosquée de piller l'or et l'argent de tuer les chrétiens de faire des survivants des pasteurs de bovins et de chameaux et de mettre Jeanne Mangazza l'épouse du roi ainsi que leur fille à la meule le 9 du roi de Hamlet le 3 juillet le roi de Ladal accompagné de ses gouverneurs attaque le campement du roi chrétien le narrateur produit alors une très longue liste des troupes de Hamdat Sayon liste qui comporte le nom de chaque régiment de leurs commandants et de leurs origines géographiques en l'occurrence la Mara le Shoah le Godjam le Damot c'est-à-dire quelques-unes des grandes provinces du royaume chrétien ou peut-être de celles agglomérées au domaine royal proprement dit mais voilà que le roi chrétien est seul car ses troupes sont parties combattre on ne sait trop où il n'y avait pourtant pas vraiment d'affaires plus urgentes à régler et non seulement il est seul le roi mais il est souffrant halité dans sa tente n'ayant ni mangé ni bu depuis sept jours la situation est alarmante les infidèles approchent leur armée bouche la vue du ciel et couvre toute la terre les quelques proches et serviteurs qui sont autour du roi sont résignés le roi parvient péniblement à se lever et des esclaves l'habillent dans la chapelle royale au pied du Tabot la table d'hôtel la reine Jaim Mangatsa adresse une prière au seigneur qui je cite a sauvé Israël des mains de Pharaon Suzanne des mains des aînés et Daniel des mâchoires des lions mais par anticipation la reine prend quand même le deuil le peuple homme et femme vieux et enfant il s'agit du peuple non armé non combattant se jette de la poussière sur la tête et demande la rémission de leur péché levant les yeux au ciel et écartant les bras le roi lance une dernière prière sauve ton peuple ne le détruis pas au nom de mes péchés dans ta miséricorde aie pitié de lui car tu es loin de la colère alors les armées infidèles déferlent je vous remercie la suite la prochaine je vous remercie Sous-titrage FR ?